bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de côté pêche donc aujourd'hui je vous propose de travailler le pagre donc le pagre c'est un poisson qu'on a déjà fait dans nos recettes précédentes aujourd'hui on va travailler d'une petite façon avec un petit mélange de plusieurs pays donc on va faire un petit rouleau de printemps parce qu'on arrive là sur le printemps donc une petite brunoise de légumes des herbes quelque chose de très aromatique on va faire également un petit coslo alors ça c'est pour mon petit passage en angleterre un petit mélange de carottes de choux avec mayonnaise vous allez voir c'est très facile à faire une petite sauce cacahuètes pour apporter un petit peu de peps à l'assiette et on va mettre également des aiguillettes de pagre avec une petite tempura pour le petit côté asiatique vous avez vu là il ya plein de pays différents plein de goût plein de choses plein de travail donc on va s'y mettre tout de suite et ben je vous propose de démarrer dès à présent alors on va faire notre coslo alors pour le coslo il faut simplement trois ingrédients donc j'ai pris du chou du chou blanc alors le chou blanc je les ai émincés et je les fait blanchir donc tremper dans de l'eau bouillante pour qu'ils soient légèrement plus digeste donc on en prend une bonne poignée j'ai fait également une petite julienne de carottes alors moi je les taille au couteau parce que je préfère quand elle est légèrement plus épaisse vous vous pouvez faire comme le principe de carottes râpées est ce que je vais mettre également c'est une mayonnaise alors une mayonnaise classique un sel poivre un petit peu de jus de citron ce qu'on peut mettre également aussi à l'intérieur c'est un petit peu de tabasco si on voit un côté un petit peu plus un petit peu plus fort quelque chose d'un petit peu plus cossu en bouche donc on a juste à le mélanger la mayonnaise sert de liant donc on regarde si il se tient lorsqu'on le mélange juste en ajouter une petite pointe donc voilà ça c'est la première étape donc on va le mettre sur le côté donc deuxième étape alors on vous en avez tout ça à la maison alors les ingrédients pour la sauce cacahuètes ben forcément des cacahuètes il faut de l'huile d'arachide il faut du jus de citron et du jus de citron vert les écorces du citron vert que j'ai gardé également ici et il faudra de la menthe et de la coriandre ben tout simplement on met les ingrédients à l'intérieur on va mettre le jus hop les écorces on va prendre la menthe à la coriandre en la coriandre moi je mets tout puisque même les mêmes les tiges ont beaucoup de goût hop on va mettre un peu de sel un peu de poivre alors c'est vrai que quand vous me voyez prendre un peu de sel c'est vrai que moi j'ai tendance à prendre un peu de sel je prends une grosse poignée de sel après c'est par rapport à la quantité et on va faire un petit peu de bruit et après on le monte comme une vinaigrette là je pense qu'il me manque un petit peu d'herbe on va juste goûter on va rajouter un petit peu de menthe un petit peu de coriandre alors généralement pour la recette je vous donnerai les quantités sur le papier mais là pour la recette il faut à peu près 30 g et 30 g mais après 30 g d'herbe ça paraît beaucoup quand on les met vous allez vous le verrez à la maison mais une fois dans le bol ça paraît pas beaucoup une fois qu'on l'a mélangé qu'elles sont broyées et l'ingrédient que j'ai oublié c'est la citronnelle citronnelle elle est là alors des bâtons de citronnelle on va les couper on coupe toujours le bout des extrémités parce que c'est des bouts qui sont beaucoup plus durs on enlève la première feuille voilà qui est très dur aussi voilà et voilà les premières feuilles sont enlevées on va juste l'émincer grossièrement alors ça ça va vous donner encore un peu plus de parfum sur la citronnelle c'est assez fort et normalement on a tout alors si je mélange mon robot en fait c'est parce que généralement quand vous utilisez un blender vous avez toujours de l'air qui vient vers le fond et qui vous empêche le liquide de remonter et de se reverser sur lui-même donc en faisant ça on fait monter les bulles d'air et à ce moment là ça repart et voilà donc là ce coup ci c'est terminé donc on va la mettre dans un petit bol et voilà ben là on en a assez pour faire nos assiettes ensuite on va faire notre appareil à tempura alors là l'appareil à tempura simplement un oeuf farine eau froide sel poivre c'est pas compliqué et en fait vous mettez juste la consistance que vous avez besoin si vous voulez qu'elle soit plus liquide moins liquide donc on a mis notre oeuf alors on va mettre de la farine on va mélanger après on va voir je vais je vais voir par rapport à la consistance s'il faut rajouter ou pas qu'on va remettre un petit peu de farine voilà donc là ça va commencer à s'épaissir là on rajoute un petit peu d'eau et on dilue c'est le principe d'une pâte à crêpes sauf qu'on met de l'eau à la place du lait ça ressemble donc là elle a encore un petit peu un petit peu épaisse on va rajouter un tout petit peu d'eau tout en sachant qu'après elle serait épaissie quand elle va reposer sur le même principe qu'une pâte à crêpes salle et poivrer voilà alors faut bien diluer que vous ayez pas de grumeaux sinon ça va vous faire des catons de farine donc là c'est bon on va la laisser reposer sur le côté donc on va la rajouter aussi là hop on débrasse vous avez vu aujourd'hui c'est rapide on est là du dynamisme dans la cuisine donc ce qu'il nous reste à faire alors on va faire les petits rouleaux de printemps donc là j'ai fait une brunoise je vais vous montrer comment la faire donc les ingrédients de la brunoise tout ce qui commence à arriver un petit peu sur les marchés poivrons rouges poivrons jaunes des courgettes on va mettre du concombre on va mettre du citron dedans donc on prend vraiment que la peau après on coupe on lamelle on tourne les lamelles et on a une petite brunoise tout simplement et on va faire ça pour tous nos ingrédients poivrons rouge la même chose on épluche alors pourquoi on épluche les poivrons parce que les poivrons la peau est vraiment indigeste c'est simplement pour ça pour pouvoir les digérer plus facilement on épluche toujours la peau des poivrons que l'on les on les mange cru ou cuit quand on fait une ratatouille vaut mieux éplucher aussi les poivrons ensuite on va prendre un bout de concombre ça c'est pareil la peau du concombre moi je connais des gens qui font des salades de concombre avec la peau il vaut mieux l'éplucher c'est dur c'est pas digeste non plus donc voilà on l'enlève alors là ce qu'on ce qu'on veut obtenir c'est quelque chose de très coloré avec beaucoup de goût ça c'est vraiment le but 1 voilà alors après je vais prendre un morceau d'oignon rouge là on en est à trois ingrédients donc on va prendre un oignon rouge on va essayer de le couper le plus finement possible hop on va pas mettre tout l'oignon on va juste en mettre je pense la moitié de la moitié sinon ça va prendre vraiment un goût trop fort en oignon donc voilà voyez ça commence à vraiment prendre une jolie couleur donc un petit bout de courgette alors là je suis en train d'en faire mais là j'en ai pour plus de deux personnes là vous allez pouvoir faire avec tout ça facilement 5 voire 6 rouleaux voire même peut-être plus après ça dépend la taille des rouleaux allez on tourne ça dans l'autre sens alors bien sûr on fait attention aux doigts et on prend des couteaux qui coupent toujours des couteaux qui coupent sinon c'est les doigts qui se coupent généralement donc qu'est ce qu'il me manque il me manque un peu de peau de citron on prend voilà ça devrait encore une ça devrait suffire alors ça en finale elle aussi pareil hop on tourne de l'autre côté et je vais prendre là sur le plateau il me reste un petit peu de coriandre et on va couper aussi on va hacher un petit peu de coriandre à l'intérieur et ça devrait être bien au niveau des légumes on aura tout donc on va poser le bol sur le côté à prendre la coriandre qui a là qui reste alors comme j'ai dit tout à l'heure la coriandre moi je garde tout alors la coriandre je la garde parce que là les tiges sont très très fines si vous commencez à avoir des grosses tiges là par contre faut vraiment trier que les feuilles les tiges faut pas les gars enfin vous les gardez au congélateur vous quand vous faites votre la fameuse soupe de poisson qu'on a fait la dernière fois où vous pouvez les mettre dans la soupe ça donne du goût mais par contre comme elles sont trop épaisse quand vous allez les manger ça va faire un craquant sous la dent et là par contre c'est pas bon là c'est pas vraiment parce que c'est la jeune coriandre avec des petites feuilles des petites tiges donc là on peut vraiment tout manger là donc qu'est ce qui nous manque à l'intérieur de notre mélange il nous manque un peu de pagre tout simplement donc on va prendre le filet de pagre qu'on a donc ça c'est des poissons qui sont entre 800 à 800 grammes et 1 kg voilà c'est des poissons d'une taille déjà raisonnable des beaux des beaux poissons parce qu'il était très dur de trouver des plus gros poissons chez mon marieur en ce moment donc on va juste enlever la peau donc on prend on soulève et après on fait glisser le couteau sur le pagre la peau est très fine donc faut y aller doucement hop ben là il reste plus que la peau pour le coup et après on va tailler des bandes pour faire une petite brunoise qu'on va rajouter à l'intérieur des légumes et ça ça va nous servir à faire nos petits rouleaux de printemps alors sur le principe sur le principe on pourrait utiliser la brunoise que j'ai fait là pour faire un tartare ça serait pratiquement le même principe on pourrait faire un tartare de pagre sauf qu'il faudrait l'assaisonner avec de l'huile d'olive du jus de citron sel poivre là on va le laisser nature alors pourquoi on le laisse nature parce qu'après on va le tremper dans la vinaigrette qu'on a fait aux cacahuètes qui est assaisonnée allez on mélange tout ça et on va monter nos rouleaux de printemps donc bah là notre mélange est prêt donc on va le mettre sur le côté on va débarrasser celui là donc ce que j'ai besoin pour faire mes petits rouleaux de printemps donc j'ai un peu d'eau tiède dans le bac qui est ici on va prendre alors au magasin chinois vous prenez des galettes de riz ça c'est des galettes de riz on va les faire ramollir dans l'eau tiède donc là elle vient de passer à peu près 15 secondes dans l'eau vous voyez là elle devient souple on arrive à la bouger avec la main à la poser sur la planche alors faites attention que votre planche soit bien sèche donc on va la poser sur la planche vous pouvez également à la maison le faire sur un torchon propre sec pour absorber l'excédent d'eau donc on va en mettre une deuxième à tremper pour pas perdre de temps après donc on va la couper en deux pour faire des petits rouleaux hop donc celle là on va la mettre sur le côté et on va commencer par celle là donc on prend un peu de notre brunoise donc hop on va en mettre pas trop non plus parce qu'il faut pouvoir arriver à le fermer donc on rabat on prend et on sert cela on va les enlever up pour que ça colle et voilà on faire deuxième juste qu'il soit bien plat parce que sinon après c'est un petit peu plus difficile à le rouler hop donc on replie on plie sur le devant on sert légèrement la brunoise à l'intérieur hop et après ça se colle tout seul voilà donc qu'est ce qu'il me reste à faire mais il me reste à faire mes aiguillettes de poisson on prend le filet généralement le filet on le coupe en deux et une fois qu'on l'a coupé en deux on le recoupe encore en deux voilà pour avoir des bandelettes de poisson donc là j'ai mes aiguillettes qui sont maintenant coupé donc je vais prendre ma pâte ma pâte à beignets ma pente à tempura donc là la légèrement épaissie donc je vais prendre mon aiguillette la tremper à l'intérieur alors j'essaye toujours au maximum de tremper le côté chair et garder mon côté peau de propre c'est plus une question d'esthétique alors la friteuse 170 190 degrés à peu près c'est là à peu près la fourchette alors ça cuit très vite une goujonnette ou une aiguillette on a les deux mots un goujonnette aiguillette en cuisine c'est la même chose une minute trente deux minutes dans l'huile c'est largement largement suffisant alors les poissons sont maintenant cuits je vais les poser sur un papier absorbant pour absorber l'excédent de gras et puis parce qu'on va faire c'est comme on a tous les ingrédients de prêt on va commencer notre dressage donc là tous mes ingrédients sont prêts devant moi on va commencer à dresser les assiettes donc un petit emporte pièce donc on va prendre une cuillère pas trop grosse on pose sur le milieu et on aplati l'intérieur voilà on soulève on fait la même chose derrière donc une petite cuillère voilà hop on soulève donc la sauce cacahuètes vous avez vu ça fait quand même une grosse quantité on peut la garder au frigo ça conserve très très bien et vous pouvez la ressortir au moment où vous voulez faire la recette donc on va en mettre un petit peu ici on pose la cuillère au milieu et on tire pour faire une petite virgule on pose au milieu et on tire ensuite on a les rouleaux donc on va poser déjà le premier non coupé sur chaque assiette sur le derrière et sur le devant donc on va couper sur le milieu voilà pour bien voir l'intérieur donc on appuie un petit peu juste qu'ils tiennent donc là on va prendre les aiguillettes donc on va tourner un petit peu l'assiette donc on va mettre une ici et une sur le devant la même chose pour la deuxième assiette pareil on tourne légèrement l'assiette donc on en pose une sur le dessus une sur le côté et il reste plus qu'à faire un petit peu de décoration donc la décoration j'ai pris un petit peu de menthe et un petit peu de salade frisée c'est juste pour avoir un petit chouïa de couleurs et voilà donc vous avez une aiguillette de pagre en tempura avec son petit rouleau de printemps au pagre également sur un coslo et sa petite sauce cacahuète légèrement épicée j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu n'oubliez pas que vous pouvez la retrouver désormais dans notre nouveau média l'application digitale et quant à moi je vous donne rendez vous dans trois mois pour une nouvelle recette et bien vous le voyez c'est au pied de la tour barbe rousse derrière moi dans le village de gruissan donc chez moi et je suis très heureux que nous terminons ce 43e numéro de votre magazine alors toute l'équipe se joint à moi bien sûr pour remercier les organisateurs du salon européen des pêches à mer de nantes mais aussi tous les bénévoles de l'association esprit pêche qui organisent la 8e édition du salon de la pêche et des loisirs aquatiques de cagnes sur mer ils nous ont réservé un tel accueil qui nous a été du coup possible de fêter plus que comme il se doit notre dixième anniversaire et vraiment merci à tous quant à moi maintenant et bien je vous donne rendez vous dans trois mois pour un nouveau numéro de votre magazine n'oubliez pas que désormais vous allez retrouver votre numéro un kiosque au prix de 3 euros 90 mais bien sûr gratuitement aussi sur l'application digitale et sur notre nouveau site internet côté pêche point fr il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances de bon moment en mer je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt